Bonjour les amis, je vais vous parler des prophéties de Nostradamus, celles qui concernent les Templiers et l'Arche d'Alliance. On va voir comment les quatrains sont vraiment codés, avec un verrouillage mathématique très facile à comprendre. Je vous propose donc en exclusivité la véritable approche des prophéties de Nostradamus, celles qu'il a insérées dans son œuvre, ceci étant prouvé par le nombre d'or et le nombre pi. Il est nécessaire auparavant de présenter un peu l'ordre du Temple. Qui était-il, ces Templiers ? Eh bien, l'ordre du Temple était un ordre de chevalerie qui exista au XIIe et XIIIe siècle, à l'époque des croisades. Il reçut sa règle de Bernard de Clairvaux en 1129. Les Templiers étaient à la fois des moines et des soldats. Ils avaient pour vocation de protéger les pèlerins chrétiens qui se rendaient en Terre Sainte. Au sein de la chrétienté, le Temple était autonome. Il ne rendait pas de compte au roi, mais seulement au pape. L'ordre du Temple devint extrêmement puissant, ce qui fit peur au roi de France, Philippe le Bel. Un matin de 1307, il fit arrêter tous les Templiers dans leur commanderie. Les malheureux furent interrogés sous la torture et à voir tout ce qu'on voulait. En fait, aucun chef d'accusation ne fut réellement avéré. Cette présentation succincte est en faite. On va commencer le diaporama, si vous voulez bien, et je vous invite donc à lire, à regarder le premier quatrain. Voilà, le premier quatrain qui nous intéresse est dans la première centurie. C'est le 81e quatrain. Il est écrit « D'humains troupeaux, neuf seront mis à part, de jugements et conseils séparés. Leur sort sera divisé en départs. » Il faut bien se rendre compte qu'en fait, ça n'a aucune signification directe. Ça peut être appliqué à de multiples situations différentes. Ça peut être interprété de façon très diversifiée. Et là, il faut que je vous présente un certain livre. Ce que je vais faire de ce pas, c'est le livre de M. Roger Prévost, que vous pouvez voir ici. Il a publié son livre « Nostradamus, le mythe et la réalité. » Un historien au temps des astrologues. Roger Prévost, il ne croit pas que chaque quatrain peut s'interpréter en tant que vision du futur de Nostradamus, qui serait à décrypter en devinant quel va être le futur. Il ne croit pas à ça. Il a remarqué que beaucoup de quatrains décrivaient en fait de façon voilée des événements du passé de Nostradamus. Ce qui est une démarche qui me semble intéressante parce que je repars de là pour arriver à un certain déchiffrage des plus intéressants, innovateurs. Pour ceux que ça intéresse, Roger Prévost n'est pas un rigolo si on est réceptif à ce type de messages. Il publie chez Robert Laffont, un grand éditeur. Il est ancien élève de l'école normale supérieure. Il est agrégé de lettres classiques. Voilà, bon, il y a quand même un bagage intéressant. Et on revient à notre quatrain. Monsieur Prévost s'aperçoit en fait que ce quatrain se réfère à un épisode du procès des Templiers qui a eu lieu en 1310. Parce que cette année-là, il y a eu neuf Templiers dont le cas a été disjoints. Ils ont été jugés séparément des autres et d'ailleurs brûlés après. Donc d'humains troupeaux, c'est-à-dire du groupe de gens ou bien même de la troupe. Or les Templiers, effectivement, étaient des militaires. Neuf seront mis à part, de jugement et conseil séparés. Voilà, leur sort sera divisé en départ. Donc ça, ça colle plutôt bien, quoi. Et enfin, le dernier vers, Kappa, Tita, Lambda, ce sont des lettres grecques, qui ont des équivalences numériques. Puisque Kappa, c'est 20, Lambda, c'est 30 et Theta, en fait, c'est 9. Mort, banni, égaré. Roger Prévost a fait des recherches et il s'est rendu compte qu'en 1310, la date de 1310 est très importante parce que ce quatrain se réfère finalement à des événements de l'année 1310. Eh bien, cette année-là, il y a eu, d'après ses recherches, 59 Templiers brûlés. Or, c'est la somme, en fait, de Kappa, Tita et Lambda. 20 plus 30 plus 9. Mais je ne partage pas vraiment cette conclusion parce qu'en faisant mes propres recherches, je suis tombé, on va dire, sur le livre, notamment, de Alain de Murgé, un historien spécialisé dans les Templiers. Et lui, il dit, il y a eu, en fait, il y a eu 54 Templiers brûlés en 1310. Je note aussi que l'écrivain ésotérique Patrick Rivière affiche le nombre de 54 Templiers. Alors, pourquoi cette variante m'intéresse ? Eh bien, parce que, si on multiplie les trois lettres grecques, on obtient 540. En enlevant le zéro, ça fait 54. Donc, il faut voir que, dans ce qu'on va faire dans cet épisode, les zéros qu'on peut ajouter, les puissances de quelque chose, la virgule, ça n'a aucune importance. Ça nous gênerait plus qu'autre chose. Et on va donc enlever cette virgule et enlever les zéros. Voilà. Donc, d'accord, ce quatrain se réfère entièrement à des événements de l'année 1310. Supposons que Nostradamus ait voulu nous indiquer cette année-là, dans ce quatrain-là précisément. Parce que si je divise la date par le numéro du quatrain, j'obtiens 16,17. Une poussière près, c'est le nombre d'or. Phi, 1,618. Pas tout à fait, mais vous allez voir ce qui va suivre. Pas tout à fait, mais presque quand même. Voilà. Voilà maintenant la croix templière de base, le modèle archétypal. Chez les templiers, il n'était pas sur un fond noir, mais sur un fond blanc. Il faut savoir que cette croix possède un certain potentiel, on va dire, ésotérique ou symbolique, puisque cette croix a été reprise dans plusieurs ordres de chevalerie, comme par exemple l'ordre de Saint-Michel, l'ordre du Saint-Esprit, sous l'Ancien Régime. Voilà. Voici un dessin de Raymond Terrasse. Donc, monsieur Terrasse, que j'ai connu, et à qui j'avais parlé un peu de mes découvertes, il y a une vingtaine d'années, et bien, il a tracé un carré, vous voyez, divisé en neuf petits carrés. Et à partir de là, d'après un manuscrit du XIIIe siècle, il crée, il dessine la croix templière. C'est un dessin qui apparaît sur le livre de monsieur Ambelin, le mortel secret des templiers, sur la couverture. Donc, c'est quelque chose de réel, d'après un manuscrit ancien. Voilà. Donc, il est intéressant de signaler aussi que, vous voyez, le quatrain qu'on a localisé, c'est le 81e. C'est 9 au carré, c'est 9 fois 9. Et la croix se dessine sur un grand carré de 9 cases. Il faut bien considérer que ce n'est pas du tout étonnant. Et par exemple, l'écrivain dont je parlais tout à l'heure, qui est décédé récemment d'ailleurs, monsieur Patrick Rivière, paix à son âme, eh bien, il nous disait dans un livre, je ne sais pas lequel néanmoins, mais j'avais quand même fait une photocopie, il disait, le nombre 9, quant à lui, était constamment présent dans la symbolique templière. N'y avait-il pas eu en effet 9 chevaliers, fondateurs à l'origine de l'ordre ? Les commanderies n'étaient-elles pas d'ailleurs, ailleurs, par ailleurs, divisées en 9 provinces ? De plus, les chevaliers ayant remis en avril 1310 un important mémoire en vue d'assurer la défense de leur ordre à la commission pontificale, étaient au nombre de 9. 9 encore s'étaient présentés au Concile de Vienne et furent incarcérés sans même avoir été interrogés. Ensuite, monsieur Rivière donne une information dont je n'ai pas trouvé trace sur Internet, mais comme il l'a écrit, je pense qu'il avait ses propres sources. Donc je me permets de transmettre. Le gonfanon ou bannière du temple, appelé le Beauséan, était une sorte d'échiquier au centre duquel rayonnait la croix de gueule. Or cet échiquier ne comportait pas 64 cases, mais 81, c'est-à-dire 9 x 9. Voilà. On aurait pu continuer aussi, parce que vous allez voir que ça a une importance symbolique, et vous allez voir que la façon dont Nostradamus a tenu compte de tous les paramètres pour poser son œuvre, et notamment la porte vers les Templiers, qui est le 81e quatrain, un 9 x 9. C'est pour ça que je vous ai lu ce passage. Et on peut noter également que d'après le livre Les Mystères Templiers de Louis Charpentier, le nombre 3 avait aussi une grande importance, puisque les Templiers devaient accepter le combat, même à 3 contre 1. S'ils luttent pour leur vie, etc. Dans certaines situations, ils ne devront riposter qu'après avoir été attaqués 3 fois. S'il manque à leur devoir, ils seront flagellés 3 fois. Voilà, ils mangeront de la viande 3 fois par semaine. Les jours où ils n'en mangeront pas, ils pourront manger 3 plats. Et ils devront communier 3 fois l'an. Entendre la messe 3 fois par semaine. Faire l'aumône 3 fois dans la semaine. Évidemment, 3 puissance 3, 3 x 3 x 3, ça fait justement 81. D'accord ? Donc on comprend que Nostradamus, qui était un petit malin, ait choisi le 81e quatrain, pour nous parler des Templiers. C'est très bien choisi, vu la symbolique numérique Templière. Basée sur 9, et voire sur 3. Voilà, tout ça, il ne faut pas croire que c'est le fruit du hasard. C'est tout à fait fait volontairement. Et je reviens à ma croix Templière. Un mot néanmoins sur M. Raymond Terrasse, que je remercie, que je n'ai pas vu depuis très longtemps. J'espère que tout va bien de son côté. Et donc, on se connaissait, quoi, il y a très longtemps, au début des années 90, parce que sur Reims, il y avait une association qui s'intéressait aux OVNI, aux grands mystères, le Sentinel News, groupe Sentinel, qui sortait sa revue régulièrement. M. Terrasse avait des articles. J'en avais aussi. Guy Claude Mouni et Guy Gruet avaient leurs articles. Dans les assemblées générales, on se retrouvait tous, on discutait. Il me semble bien que M. Jimmy Guilleux était venu une fois. Tout ce petit monde gravitait autour des mêmes centres d'intérêt. Alors, c'est Raymond Terrasse, justement, qui a eu une idée vachement intéressante. Il, autour de l'étoile templière, dans le sens horaire, il distribue les nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Il tourne un deuxième cercle et on va ainsi jusqu'à 16. Et Raymond m'avait dit, tiens, c'est marrant, en haut, ça fait 81. Effectivement, 81, c'est le numéro du quatrain qui parle discrètement des Templiers. Mais on peut aller plus loin encore, puisque, plus haut encore, on peut voir qu'il y a 16, 17, c'est-à-dire, on met la virgule où on veut, disons, 1,617. Or, justement, dans le quatrain de Nostradamus, qu'on vient de voir, on avait vu que la date incriminée, 1310, divisé par 81, ça donnait 1617. Vous voyez, c'est très fort, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que cette étoile Templière donne facilement le numéro du quatrain et l'approximation du nombre d'or qui était légèrement faussé, fauté, mais ça donne la même faute, 1617. Et mieux encore, ou en complément, tout en bas, vous avez 5 et 4, en référence aux 54 Templiers qui ont été brûlés à Paris en 1310. D'accord ? Voilà. Donc, c'est complètement ahurissant de retrouver ces trois nombres sur l'étoile du Temple avec une petite spéculation chiffrée extrêmement simple. Et maintenant, un petit mot sur Guy-Claude Mouni, Mouni, qui était mon ami, qui était un colonel de réserve de l'armée de l'air, qui avait fréquenté le SDEC, qui avait fréquenté les services secrets, finalement. Voilà. Et donc, il lui s'était rendu compte dans un livre que quand on additionnait certains nombres sur l'étoile après distribution, comme je viens de l'expliquer, des nombres, si on additionne ce qui est dans les cercles verts, on obtient 81. Dans les cercles bleus, on obtient également 81. Vous voyez, c'est marrant, le nombre 81, le numéro du quatrain, qui est une entrée vers les péripéties templières dans les prophéties de Nostradamus, se retrouve facilement sur la croix templière. Voilà. Et je voulais donc aussi... Alors, bien sûr, cet épisode peut sembler assez copieux au niveau chiffres, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut bien comprendre que... C'est comme ça, que les prophéties de Nostradamus sont codées, ce n'est pas autrement. donc on aimerait bien peut-être que notre Nostradamus soit le bon et qu'il ait fait ce que nous, on penserait qu'il a fait. Mais, bon, je pense qu'on ne peut pas essayer de lire les quatrains en tant que prophétie du futur. il n'y a pas de preuves qu'il en est ainsi, il pourrait y avoir encore des générations comme ça d'exégètes et ils se contrediraient les uns les autres et c'est toujours rétroactif. Voilà, je voulais vous dire que Guy Mouni avait sorti en association avec le professeur Gérard Demarck que j'ai connu aussi, j'ai relationné avec lui. c'était un professeur je crois de paléontologie en université ou en faculté. Voilà, ils avaient sorti tous les deux ce livre Gris numérique et Carré magique. Par la suite, Guy a sorti la suite tout seul. Nouvelle découverte sur les carrés magiques. Donc, c'est comme ça que Mouni occupait sa retraite, il s'intéressait de sujets ésotériques, il écrivait ses bouquins, ça le passionnait. C'était juste une parenthèse. Donc, ici, c'est vu. Donc, ce que je veux dire, c'est que Nostradamus pouvait bien sûr connaître toutes ses spéculations chiffrées et que ça l'inspire, qu'il en tienne compte pour créer le 81e quatrain relatif au templier. ici, on va regarder il y a des trucs amusants, on va constater qui comme par hasard sont là. Bon, si vous prenez le nombre 81, vous multipliez par le nombre total de quatrain dans les prophéties. 942. Vous obtenez l'inverse de 1310 et une poussière. D'accord ? Bon, c'est amusant quoi. C'est-à-dire, on va se rendre compte que le travail de Nostradamus c'est un travail de mathématicien. Il faut voir ce que j'avais dit dans le premier épisode. Déjà, c'était assez spectaculaire pour les gens qui peuvent comprendre ça. Et en fait, ça continue, il continue quoi. Ensuite, dans les quatrain eux-mêmes, ce travail chiffré continue. Et on peut constater aussi quelque chose d'un peu surprenant, c'est-à-dire que du 13 octobre 1307, il y a ici lorsque les Templiers ont été arrêtés dans leur commanderie au matin par les hommes de Philippe le Bel jusqu'au 12 mai 1310, jour où les 54 Templiers ont été brûlés. Alors, d'accord, certains historiens vont dire le 13 mai. Pas le 12 mai, le 13. Alors, les deux dates existent, mais si on prend le 12, ces deux dates sont séparées par 942 jours, à savoir le nombre de quatrain dans les prophéties. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ? C'est possible. Est-ce que ça a été, est-ce que Nostradamus s'en était rendu compte ? Lui qui pouvait travailler aussi au sein d'une équipe, d'un cénacle, d'initiés. Est-ce que quelqu'un s'est rendu compte de ça ? Il dit, tiens, mais incroyable, on va en tenir compte. Ou alors, est-ce qu'on a falsifié les dates pour arriver à ce résultat ? Je vous laisse juge. Voilà. Ici, je reprends dans le livre de Guy Mouni, le carré magique de 3, un 9-15, d'accord ? 9-15, etc., symbolique, templière. Donc, le principe d'un carré magique, c'est que toutes les lignes, les sommes, des lignes, des colonnes et des diagonales, ça fait toujours le même nombre. Ici, ça fait 15. Donc, c'est la constante magique. Et il est amusant de voir que tout en bas, on a 618, 618, qui est en fait l'inverse du nombre d'or, phi. Vous voyez, c'est marrant, parce que Nostradamus va bel et bien coder ses prophéties par rapport au templier en utilisant le nombre d'or et les nombres qui lui sont associés. Voilà. Comme par hasard, quoi. Tout se tient. Ici, on arrive dans la première partie dans l'épisode précédent. J'avais expliqué qu'il y avait un nombre théorique de 900, de 1 0 4 1 dans les prophéties de Nostradamus. 10 fois 100 4 1. Mais qu'en fait, réellement écrit, il n'y en avait que 942. Et je m'étais amusé à prendre le nombre de moyenne entre les deux au milieu, 971. On se rend compte que ce nombre se prête par rapport au nombre 81 et à l'année 1310. C'est assez spectaculaire au niveau mathématique. Nostradamus a tout à fait tenu compte de ce nombre de moyenne théorique 971 par rapport aux deux autres nombres d'entrées dans les prophéties par le 4 1 81. Vous voyez ? Par exemple, si vous prenez 971, vous voyez la souris ici. C'est supposé être ici. Je divise par 81, j'obtiens pratiquement 12. C'est la clé. Pi divisé par phi au carré. Je ne tiens pas compte des virgules volontairement. Une poussière près, c'est la même chose. Je prends l'inverse de la moyenne. 971 fois 81. C'est quasiment racine carrée de phi. Le nombre d'or phi. La moyenne fois 1310, c'est exactement la racine carrée de phi. 1310 divisé par la moyenne, c'est phi divisé par 12. Vous voyez ? Ça, vous ne pouvez pas obtenir ça par hasard. Et ceci mêlé à des tas d'autres résultats comme ça, spectaculaires. Alors, je vais dire un mot sur la précision parce que dans un commentaire, on m'a dit non, en fait non, vous ne pouvez pas tenir compte d'un nombre qui n'est pas précis. Il doit être précis ou alors non. Je reçute totalement cet argument parce qu'il faut tenir compte, Nostradamus propose une convergence de résultats. Certains sont totalement précis, d'autres sont légèrement imprécis comme on le voit ici. c'est 11-9-9 et pas 12. Mais là, il y a quatre résultats. Vous comprenez ? Le gars, il met en place quatre résultats. C'est complètement spectaculaire et très fort dans l'ensemble. Il faudrait ajouter à cette histoire de moyenne tout ce que j'avais dit dans l'épisode précédent. Pour moi, la véritable question, c'est comment Nostradamus faisait pour mettre en place tout ça ? Je ne sais pas. Par ailleurs, on pourrait argumenter, cet épisode est donc assez chiffré quand même, c'est vrai, mais c'est comme ça que les prophéties se décryptent. C'est comme ça. On peut continuer longtemps d'essayer d'extrapoler. Voilà, c'est tel qu'Atrin, c'est Napoléon, c'est Hitler, ça peut durer encore plusieurs siècles sans qu'il n'y ait aucune preuve et sans que les prophéties ne servent à quoi que ce soit. Car on arrive toujours à interpréter que rétroactiver, collectivement. Voilà, et donc, on pourrait rétorquer aussi à ceux qui disent non, ce n'est pas précis, je ne marche pas, je ne suis pas d'accord. À mon avis, ce n'est vraiment pas un argument pertinent, mais à ce moment-là, à combien de décimales estimez-vous un nombre précis ? Puisque, par exemple, le nombre pi, il est à, c'est 3, 14, etc., les décimales continuent, elles sont infinies, les décimales. Donc, pour vous, ce sera précis à combien, il faut combien de décimales, pour que ce soit précis. Et quelqu'un peut arriver et dire, ah ben non, ce n'est pas assez précis, moi je veux 50 décimales dans le bon ordre et très précis et tout, d'être d'accord. Et un autre va arriver et dire, non, moi je veux une 51e, sinon je ne suis pas convaincu. Voilà. Donc, c'est un peu facile aussi, cet argument ne tient pas assez. Alors ici, on va découvrir dans un bouquin, voilà, je crois que c'est une réédition, c'était celui-là, je crois. Attendez, page 131, voilà, je vais vous montrer ça. On a eu la chance que monsieur Chomara, il y a quelques années, ici, clac, ça marche, oui, ça marche. Monsieur Chomara, il y a quelques années, a réédité des facs similés d'édition contemporaine de Nostradamus, des photocopies. Et donc, voici celle de Lyon, de 1557. Or, il y a dans cette édition une faute quelque part, voyez, parce qu'à gauche, bon, on attaque la centurie sixième. Il va les glisser ici, pourquoi ? Seulement, voilà, à la page suivante, il est écrit en haut, au bout de la flèche, centurie 5. Ça aurait dû être un 6, parce qu'on est dans la centurie 6. Les pages suivantes sont correctes, c'est bien centurie 6 qui est écrit. Or, la faute, elle se trouve sur la page 131. Ah, bien sûr, alors, bingo, ça rappelle la date de 1310, avec le zéro en moins. Pourquoi il y a cette faute ? Eh bien, ça a été fait volontairement. Parce que, si vous prenez 131, bon, et la faute, elle est faite entre 5 et 6. Il est écrit 5, il devait être écrit 6. donc, je vais simplement multiplier 131 par 6, j'obtiens l'inverse de la racine carrée de phi, exactement. Je prends 131, je divise par 5, j'obtiens quasiment phi au carré, une poussière près. C'est amusant aussi parce qu'entre 5 et 6, la faute, eh bien, 6 divisé par 5, ça fait justement phi sur phi au carré, c'est-à-dire 1,2, la fameuse clé qui associe les nombres phi et phi, les deux clés auxquelles tiennent vraiment les codeurs. C'est comme ça, ils veulent ça absolument. Voilà. Donc, évidemment, la faute est à la page 131, vous avez compris, pour faire penser à la date de 1310, par laquelle on peut entrer dans les prophéties. C'est très sophistiqué. Eh ouais, ça va très loin, quoi. C'est un travail de malade. On peut entrer dans le codage templier par le quatrain 80 qui évoque la date de 1310. Je peux vous donner au niveau ici, c'est bon. Donc, d'accord, par rapport quand un quatrain évoque des événements du passé, par exemple, les templiers, ce n'est pas clairement dit. Nostradamus n'écrit pas « Oui, les templiers, vous voyez, en 1310, blablabla, mais non. Il faut arriver à le comprendre, quoi. C'est déjà secret. D'accord ? C'est-à-dire, c'est complexe, il ne faut pas se le cacher, c'est un travail complexe, difficile à décoder. Heureusement que M. Prévost a fait son livre, sinon je n'y serais pas arrivé, pas pour les templiers. Voilà. Et donc, quand on tient une date et un numéro de quatrain, il y a un rapport entre les deux, en passant par le nombre d'or ou le nombre pi. voilà. Ici, c'est pour dire que, vous voyez, bon, parce qu'habituellement, on dit c'est en 1118 que naquit sous l'impulsion de Hugues de Pain la milice des pauvres chevaliers du Christ et donc du temple de Salomon. Mais en fait, finalement, on n'est pas certain que c'est exactement 1118. On pourrait considérer aussi bien 1119 ou 1120. Alors d'accord, c'est une précision intéressante. Je vais plutôt prendre 1119 comme début de l'ordre du temple. Vous voyez, si je considère que ça a commencé en 1119 et donc c'est plausible et donc ça s'est terminé en 1314 avec la mort du grand maître Jacques de Molay sur le bûcher. Donc vous voyez, du début à la fin, je place la date de 1310. Évidemment, je me dis, tiens, Nostradamus tient absolument à cette date. Bon, pourquoi ? Qu'est-ce que... Donc je cherche un peu dans différentes directions. Mais à ce moment-là, je soustrais 1310 moins 1119. Ça fait 191. C'est exactement l'inverse de 2 phi carré. 191. Je soustrais 1314 et 1310. Bon, ça fait 4. Mais 191 multiplié par 4, ça fait l'inverse exactement de phi carré sur 2. Vous voyez, c'est marrant quoi. Alors, devant des trucs pareils, bien sûr, on est en droit de crier à la coïncidence. Ouais, mais non, Nostradamus s'en était pas rendu compte. Il pouvait pas savoir ça. C'est pas une parfaite coïncidence. Effectivement, l'argument est quand même recevable. Attendez, je m'assure que je suis toujours. D'accord. En même temps, on peut se demander si, quelque part, on n'a pas falsifié des archives. N'oublions pas que Nostradamus était en contact avec des rois qui avaient beaucoup de pouvoir. est-ce que le codage de Nostradamus n'a pas été voulu par des rois qui, à ce moment-là, avaient le pouvoir de modifier les archives au sujet des Templiers, de changer une date par une autre. Vous voyez, c'est pas impossible non plus, de façon à asseoir le codage de l'œuvre très importante de Nostradamus ou du collège dans lequel il travaillait. Voilà, enfin, des coincidences numériques qui sont assez extraordinaires. Il aurait donc choisi l'année 1310 parce qu'elle était liée au nombre d'or dans l'histoire des Templiers. C'est pas impossible que ce soit volontaire de la part de Nostradamus parce que là, les résultats sont là et très précis. Là, c'est sur quatre chiffres. Vous voyez, c'est parfait. Voilà. Je ne sais plus sur 91, mais c'est parfait. C'est tout à fait ça. Donc, voilà, on peut crier à la coïncidence, mais à un moment donné, quand il y a 150 coïncidences, là quand même, ça fait beaucoup. Et maintenant, on peut se demander pourquoi Nostradamus aurait pourquoi est-ce qu'il aurait codé secrètement les Templiers dans son œuvre ? Il voulait en venir où alors ? Alors là, il faut parler de l'Arche d'Alliance. Maintenant, beaucoup d'entre vous la connaissent. Voilà. Et l'Arche d'Alliance, c'était un coffre dont Yahvé avait demandé la construction à Moïse pour y placer les tables de la loi. L'Arche était plaquée or sur tout son pourtour. Elle incarnait la présence divine. Elle était l'objet le plus sacré de la religion israélite. Le Temple de Jérusalem fut édifié spécialement pour l'accueillir. Yahvé parlait par l'Arche et donnait des oracles que les gens d'Israël suivaient assidûment. Les récalcitrants étaient consumés par un feu qui sortait de l'Arche. Quand elle était active, l'Arche émettait de la nuée, une fumée, ainsi qu'un fort rayonnement lumineux. Certains textes juifs mais non bibliques affirment que l'Arche pouvait s'élever en l'air et l'éviter. Et donc, cette Arche fut apportée sur de nombreux champs de bataille. Elle émettait une sorte de plainte puis se jetait sur l'ennemi. Elle était une arme invincible et toutes les batailles en sa présence étaient gagnées. Elle pouvait faire tomber les murailles d'une ville, Géricault, arrêter le cours d'un fleuve, le Jourdain. Les grands prêtres portaient des vêtements spéciaux quand ils approchaient de l'Arche. Faute de quoi, ils risquaient leur vie. Quand on la transportait, on la couvrait de deux épaisseurs de tissu et une épaisseur de cuir, des matériaux non conducteurs, isolants. Les porteurs ne devaient surtout pas la toucher au risque d'être électrocutés. Dans une perception moderne, l'Arche apparaît comme étant une machine, certains disent un condensateur. Mais les prouesses qu'elle pouvait accomplir font penser à une haute technologie. Voilà. Donc ici, on peut voir une réplique de l'Arche d'Alliance qui est dans l'église Saint-Roch de Paris. Vous avez le coffre plaqué or, quoi, les deux barres pour la portée, une de chaque côté, voilà, surmontée sur le couvercle, le propitiatoire de deux chérubins. Voilà. Et alors ici, on peut voir un tableau de James Tissot aux environs de l'année 1900. Il représente Moïse et Josué qui se prosternent devant l'Arche. Alors, d'accord, et quel serait le rôle de leur accord finalement entre l'Arche d'Alliance et les Templiers ? Le raccord, c'est que les tout premiers Templiers étaient partis de Champagne un jour de l'année 1118, à destination de Jérusalem. Leur chef était Hugues de Pain ou de Païens. Ils se présentèrent au roi de Jérusalem, Baudouin II, qui leur donna un logement dans son palais, sur le site de l'ancien temple de Salomon. C'est ainsi qu'ils s'appelleraient par la suite les Chevaliers du Temple ou Templiers. Mais, bon, ils étaient prétendument là pour protéger les pèlerins. Mais, en ces temps de violence, les premières années, ils ne participèrent pourtant à aucune bataille. Baudouin II prit des dispositions. Excusez-moi. Le roi de Jérusalem prit des dispositions pour que les neuf hommes soient seuls sur le site de l'ancien temple. C'est-à-dire que lui-même et tous les gens qui étaient dans le palais ont déménagé. Ils sont partis pour laisser les neuf Templiers tous seuls. Alors, durant novembre, ces gens-là ne refusèrent toute compagnie, à l'exception d'un nouveau chevalier qui les rejoint. Il s'agissait en fait de Hugues le comte de Champagne, un des plus grands suzerains de France. Qu'ont fait ces hommes pendant neuf ans sur l'ancien site du temple de Salomon ? Une bonne hypothèse est qu'ils avaient pour mission de chercher dans le sous-sol l'arche d'Alliance, le gaufre sacré des Israélites. L'ont-ils trouvé ? Si oui, qu'en ont-ils fait ? Voilà, d'accord ? On pense directement, quoi, qu'il est tout à fait possible que les premiers Templiers, les neuf premiers, soient venus à Jérusalem pour chercher l'arche d'Alliance et dans le cas où ils la trouveraient, la ramener en France. Voilà, une bonne hypothèse. Maintenant, on va chercher confirmation dans les prophéties de Nostradamus. Donc ici, on voit l'arche d'Alliance qui certainement est transportée. Peut-être qu'il traverse soit la mer Rouge, soit le Jourdain. L'arche d'Alliance avait des pouvoirs fabuleux, quoi. Et alors, c'est là qu'il faut parler d'un autre livre très intéressant et indispensable dans toute cette histoire. attendez, alors voilà, clic. Je vais vérifier parce que parfois il y a des petits problèmes techniques. Voilà, vous voyez, ce livre-là. Ce livre-là, c'est le dictionnaire à Nostradamus de Michel Dufresne. il a tout simplement répertorié tous les mots des prophéties. Et il dit, par exemple, le mot espuisé est présent une fois. Au 87-32, voilà. Il donne une petite interprétation, une petite traduction. C'est le répertoire, en fait, de tous les mots qui sont dans les prophéties. donc c'est très pratique avec ça. Vous pouvez découvrir, par exemple, qu'il y a dans toute l'œuvre une seule fois le mot Arche et une seule fois le mot Alliance. D'accord ? Puisqu'on cherche est-ce que les Templiers ont remporté l'Arche d'Alliance en Occident ? Alors déjà, on tient les deux quatrains où les mots Arche et Alliance se trouvent grâce au dictionnaire de M. Michel Dufresne. Très pratique et précieux. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne va pas chercher à savoir ce que ça veut dire. Mais, voilà, là, le quatrain avec Arche, c'est le 213ème, celui avec Alliance, c'est le 404ème. Quand vous soustrayez les deux nombres, vous obtenez encore 191, c'est-à-dire l'inverse de 2 Phi au carré. Voilà. C'est marrant quand même. Et quand vous additionnez les deux nombres, vous obtenez l'inverse de 1621, 100 virgules, toujours là. C'est pratiquement le nombre d'or, 1618. C'est un très bon exemple ici, vous voyez, où on soustrait et puis on additionne les deux numéros de quatrains. Donc, il y a le premier résultat qui est tout à fait précis, net, nickel. Le second est un petit peu moins précis. Ça, c'est typique du travail de Nostradamus. D'accord ? Il met un résultat très précis assorti d'un autre un poil moins précis. Pour dire, vous voyez, je suis vraiment au maximum de ce que je peux faire. voilà. D'accord, alors, attendez, oui. Vous ne le voyez pas, c'est ça ? D'accord, c'est de ma faute. Voilà. Bon, d'accord. Vous avez les deux quatrains, arche et alliance, et ici, on soustrait et on additionne. on a un petit résultat ici aussi. Bon, je vous en fais grâce. Vous pourrez de 112 aussi. C'est marrant également. D'accord, voilà. Donc, maintenant, je me dis, tiens, est-ce que les templiers ont un raccord avec l'arche d'alliance ? Et donc, je pose le 4181 Je pose le 4181 ici et je pose le 4181 qui contient arche 213 normal. Est-ce qu'il y a un rapport entre les templiers et l'arche ? La limite, Nostradamus aurait pu faire comme ça, créer un des raccords mathématisés et chiffrés. Et donc, justement, les deux quatrains sont séparés par 131 quatrains qui font penser évidemment à l'année 1310. Il y a des intervalles autour, vous voyez, les groupes de 41 autour de nos deux quatrains. Si je multiplie les trois 80 x 131 x 729 j'obtiens exactement l'inverse de phi carré sur 2 une fois encore. Mais vous voyez, sur quatre chiffres c'est pile, c'est ça. si j'additionne 80 plus 729 en pourtour j'obtiens 809 100 virgules. C'est exactement phi sur 2. Voilà. Donc ici, il y a encore un résultat. Oui, alors... Bon, c'est-à-dire que six fois l'année tout en bas, vous voyez, six fois l'année 1310, quoi. C'est exactement l'inverse de la racine carrée de phi, quoi. Encore un truc qui tombe du ciel. On en reparlera bientôt. Alors ensuite, je continue. Je localise dans les prophéties deux expressions qui sont vraiment intéressantes, qui m'interpellent. Il y a ravir des temples le trésor et mis trésor-temple. Tiens, ça quand même, c'est pas mal parce qu'on soupçonne l'ordre du temple d'avoir pris le trésor, finalement, dans le temple de Jérusalem. Eh bien, ces deux quatrins-là en question sont séparés par 810 quatrins. Ça tombe plutôt bien, 810. Vous enlevez le zéro, vous avez 81. Voilà. D'accord, fantaisie. Alors, on va lire le premier quatrin ici, qui contient ravir des temples le trésor. « Jeux clos ouverts d'antique fantaisie ». Alors voilà, là, je vais vous présenter un nouveau livre. C'est une véritable librairie. Vous voyez, c'est le bouquin de Jean-Paul Clébert. « Prophétie de Nostradamus. Les centuries texte intégral, transcription et commentaires mot à mot par Jean-Paul Clébert. » C'est un bouquin épais, j'en avais parlé un peu la dernière fois. Et monsieur Clébert, voilà, donne des explications pour certains mots qui ne sont pas clairs, des contextes. Il a fait un énorme travail d'explications des quatrains. Mais pas par rapport au futur, ce que ça veut dire, ce que ça pourrait vouloir dire. Sans être hypnotisé par des visions du futur. Donc, « yeux clos », c'est-à-dire, soit on a les yeux clos quand on dort, par exemple, « ouverts d'antique fantaisie ». Donc, « fantaisie », ça concerne l'imaginaire. pour monsieur Clébert qui compare de plusieurs quatrains qui finit par arriver à comprendre ce que certains mots veulent dire chez Nostradamus. Donc, on a des gens qui dorment, par exemple, et qui rêvent dans un imaginaire antique. Vous voyez, par rapport à l'âge d'alliance, c'est d'accord, l'habit des seuls, les seuls, pour monsieur Clébert, c'est les moines. Donc, l'habit des moines seront mis à néant. Alors là, c'est la fin des Templiers. Le grand monarque châtira leur frénésie. C'est Philippe le Bel, ici, qui a détruit l'ordre du Temple et a donc ravir des temples le trésor par devant. Donc, ça peut aussi bien faire allusion aux Templiers qui ont trouvé le trésor du Temple de Jérusalem. Donc, par devant, ils l'ont pris carrément, normal, simplement. Ou alors, ça fait allusion aussi à Philippe le Bel, qui a voulu prendre, lui, le trésor de l'ordre du Temple. Puisque les Templiers étaient très riches. Entre parenthèses, rien prouve d'ailleurs qu'il y soit parvenu. Enfin bref, ce qu'a traité tout le quatrain s'explique très bien par rapport aux Templiers et par rapport à l'Arche d'Alliance qu'ils auraient ravi, c'est-à-dire pris, volé en quelque sorte au Temple de Jérusalem. Et l'autre quatrain qui contient mi-trésor-temple, voilà, 10, 81, d'accord, mi-trésor-temple. Bon, oui, c'est marrant quand même. Voilà, le trésor du Temple, on l'a mis quelque part, enfin, d'accord, où est-ce qu'on l'a mis ? Tiens, citadin, c'est-à-dire, d'après, je sais pas son prénom, d'après M. Jean-Paul Kléber, c'est, les citadins, c'est les bourgeois. et l'espérit, c'est l'Europe, l'Occident, l'Occident. Donc, finalement, les bourgeois d'Occident ont mis le trésor du Temple, vous voyez, dans un lieu retiré et secret. le Temple, ouvrir les liens, c'est-à-dire, casser les chaînes, famélique, avide. Bon, le Temple a cassé les chaînes, oui, d'accord, a cassé les chaînes, et donc, ils ont ravi quelque chose. Bon, reprend, ravi, la proie horrible, c'est-à-dire, énorme, au milieu. C'est pareil, c'est quand même pas mal allusif, quoi, au fait que les Templiers, les neuf premiers Templiers, auraient pu fouiller le sous-sol du Temple de Salomon, trouver l'Arche d'Alliance, d'accord, et la ramener en Occident. C'est pas mal, quand même. Donc, ce qui est amusant, c'est que si vous prenez les deux quatrains, Trésor-Temple, et Temple-Trésor, voilà, en question, toujours les mêmes, bon, au milieu, vous mettez le quatrain qui contient Arche, c'est finalement assez normal, les intervalles, la somme des intervalles vous donne 809, c'est exactement Phi sur 2. Alors, on me dira, c'est facile, évidemment, on pouvait mettre n'importe quel quatrain au milieu, ça aurait fait 809, oui, c'est vrai, mais le quatrain, ça fait 100 quand même ici à gauche, l'unité, il y a quand même 100, c'est un nombre, un bon nombre, simple, un multiple de l'unité, un système décimal, c'est assez joli, d'autre part, il faut savoir qu'en moyen français, le mot Arche signifiait trésor, d'accord, c'était un synonyme de trésor, je suis assez content finalement d'avoir repéré ça, voilà, ok, maintenant, ici vous voyez un tableau avec l'Arche de Noé, vous savez, le déluge va arriver, c'est dans la Bible, dans toutes les traditions du monde aussi, l'eau va déferler, va arriver de tous côtés, va anéantir toute forme de vie sur la Terre, donc Noé bâtit son Arche, et donc il fait entrer des animaux dedans pour réensemencer la vie sur Terre après le déluge, voilà, pourquoi ? et bien parce que à ce moment-là, l'Arche, pourquoi ce ne serait pas l'Arche de Noé ? L'Arche, bon, et donc je repère un quatrain qui là m'intéresse énormément, voilà, d'accord, bon, en Campagnie, qu'assilin sera temps, alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'accord, là, je reconnais, je n'en sais rien, je n'ai pas l'aide de M. Prévost, donc franchement, là, je ne sais pas, mais la suite est très intéressante parce qu'on ne verra que d'eau, les champs couverts, d'accord, les champs seront couverts par de l'eau, devant, après, la pluie de longtemps, il pleuvra longtemps, avant et après, quoi, hormis les arbres, rien l'on verra de vert, à savoir, il n'y a que les arbres, les feuillages des arbres qui dépasseront de l'eau, ce sera donc bien dans un déluge, finalement, une évocation discrète du déluge, justement, vous voyez en bas à droite, si je prends ce quatrain-là, ah oui, c'est ça, alors, stupéfaction, stupéfaction, ce quatrain est le 131ème, justement, mince alors, ça fait penser à l'année 1310, ah oui, avec l'arche de Noé, alors, mince alors, je pose le quatrain qui contient arche, ils sont séparés, ces deux-là, par 81 quatrain, ah mince alors, ça fait penser par, ça fait penser au 81ème quatrain, le quatrain templier, mais c'est pas tout, parce que si j'additionne 729 quatrain qui sont après, plus 81, j'obtiens 810, vous imaginez, j'obtiens 810, quoi, voilà, donc, bien sûr, vous êtes libre de penser que c'est le fruit du hasard, et même que de toute façon, quelqu'un qui n'est pas diplômé en mathématiques ne démontrera jamais rien, vous êtes libre de penser que je suis un petit rigolo qui de toute façon, par nature, doit être remis en cause, doit être combattu, parce qu'il remet en cause l'ordre établi, c'est votre droit, à ce moment-là, ne postez pas de commentaire sur ma page, parce que vous allez être, votre commentaire va être effacé, et vous allez être bloqué, c'est-à-dire que vous avez droit à toutes les critiques que vous voulez, mais dans le respect, vous me respectez, et là, vous pouvez critiquer, si vous sous-entendez que je suis un malhonnête, que je suis un manipulateur, et que je suis complètement idiot, là, je ne peux pas l'accepter, c'est tout à fait normal. Voilà, je vous laisse donc apprécier ces raccords stupéfiants, qui démontrent bien que Nostradamus pensait, en mettant le mot Arche, il pensait au déluge, donc il pensait à l'Arche de Noé. Pourquoi ? Parce que le, en fait, l'Arche de Noé peut être compris comme l'héritage d'un monde disparu, le monde d'avant le déluge, vous voyez, qui aurait existé avant, il a pu exister des civilisations très évoluées. La science actuelle ne le reconnaît pas, mais elle le reconnaîtra peut-être dans le futur. C'est une grosse erreur de croire que l'état de la science ne peut pas changer. Ça évolue, le savoir évolue, on n'est pas actuellement à l'état définitif du savoir, ça changera, ne vous inquiétez pas, ça mettra le temps, mais ça changera, grâce à des gens comme moi. Vous voyez, moi, moi, moi. Voilà, et donc, on peut comprendre l'Arche de Noé comme l'héritage culturel de civilisations évoluées, disparues. ce qui expliquait pourquoi d'Astradamus se fait le clin d'œil. Ok. Alors, on peut s'amuser un peu aussi et se dire, tiens, je prends le quatrain Arche et dans le dictionnaire de M. Dufresne, je vois, il y a une seule fois le mot Bible dans les prophéties. Donc, je pose aussi ce quatrain-là. Et là, donc, il y a les intervalles autour, des nombres de quatrain. Je les multiplie tous, tous les trois, c'est un intervalle de quatrain. J'obtiens 2,618, en résumé. C'est phi carré, c'est le carré du nombre d'or. Ah, d'accord, je dis d'accord. Donc, il est possible que Dostradamus ait volontairement posé le quatrain Bible par rapport au quatrain Arche pour arriver à ce résultat. Il y a une seule égalité. Bon, c'est léger aussi, mais donc, c'est possible. Voilà. On parle bien de l'Arche qui est dans la Bible. Alors, il y a deux Arches possibles, celle d'Alliance, celle de Noé. Et alors là, je continue. Vous pouvez voir ici Jacques de Molay, le dernier grand maître du temple, qui monte sur le bûcher. Voilà. Et c'est là qu'il va proférer sa malédiction à Philippe le Bel et à ses descendants. Il convoque les responsables de la fin de l'ordre du temple ou avec le procès déloyal. Il les convoque devant le tribunal de Dieu. Et effectivement, le roi, Philippe le Bel et le pape ne vont pas tarder à mourir. Effectivement, ils vont mourir rapidement après. Bon, c'est un peu la légende. On dit aussi que ce n'est pas sûr qu'il l'a dit. Bon, alors, 10, 8, 87. D'accord. Conspirer. C'est ça. D'accord. Donc là, on retrouve l'aide de monsieur Prévost, Roger Prévost. Donc, une précision quand même. Quand Roger Prévost, excusez-moi, quand Roger Prévost interprète certains quatrains par rapport à des événements du passé, notamment les Templiers, il ne, pour lui, il n'y a pas de codage. Il ne se dit pas je décode les prophéties. Il explique certaines choses. à mon avis, il ne pense pas que Nostradamus a mis au point tout un chiffrage qui peut mener vachement loin et qui est très complexe. Lui, non. Bon, il a la courtoisie, on va dire, de ne pas condamner le mage de Salon. Il ne dit pas c'est un escroc, c'est un pauvre type. Non, il ne le dit pas. Mais bon, ça se met quand même un certain doute. Et en fait, le livre de Prévost amène des pièces de puzzle très importantes. Donc ici, on a mort conspirée viendra en plein effet. Charge donnée et voyage de mort. Et le élu, créé, reçu par sien des faits, sans d'innocence devant foi ou soi, selon les versions par remords. Quand vous lisez ça, ça ne veut rien dire. Vous n'allez pas me dire que ça décrit un événement du futur. Enfin, je veux dire, bien sûr, on pourrait l'appliquer peut-être à des événements qui sont arrivés après. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une coïncidence ? Rien. Donc, M. Prévost, lui, il nous explique ce que ça veut dire. Donc, je le cite. Ce fut bien une véritable conspiration qui aboutit à l'arrestation des Templiers et de leurs grands maîtres qui venaient en 1307 de faire le voyage de Chypre en France pour se justifier devant le pape et s'opposer à la réunion de son ordre avec celui des hospitaliers. Il avait bien été élu, nommé, accueilli en 1295 par ses frères avant que son sang ne devienne le remords de ses juges. Voilà. et là, tout le quatrain est expliqué comme une péripétie Templière. D'accord ? Mais pourtant, c'est vrai, ça ne se voit pas à première vue. Il faut une sacrée culture historique pour retrouver ça, déjà. Et moi, j'arrive après et je me dis, voyons voir, ce quatrain est le 729e. je le mets en parallèle avec le quatrain Arche et le quatrain Templier. Ce que je me demande si mathématiquement ça va donner quelque chose. Et là, je constate que déjà simplement pourquoi d'Austradamus a choisi le 729e. Parce que 729, c'est 9 au cube. D'accord ? C'est 9 fois 80. Donc là, vous avez un raccord direct avec le nombre symbolique des Templiers 9 et par conséquent avec le quatrain 81. C'est pour ça l'Austradamus choisit le quatrain 729. Mais ce n'est pas tout. Parce que 729 plus 81 ça fait 810. 10 fois 81. Donc ce quatrain-là a bien un rapport avec les Templiers. Ça nous est confirmé de cette façon-là. Totalement, ça ne se voit pas ça. Il faut vraiment bosser. il ne découvre rien. Merci Didier, merci. Donc également, vous avez ici un intervalle de 515 quatrain entre les deux autres quatrain ici à droite. 515, c'est pi divisé par phi. Quelle coïncidence, la vache ! Voilà. Mais ce n'est pas fini, quoi. 729 plus 213, ça fait 942. Le nombre total de 4 à 1. 942 fois 729, ça fait 1 sur 9 phi. Pile. Vous voyez ? Alors, bon, est-ce que là-dedans, les résultats sont dus au hasard ? Est-ce que tout a été voulu par Nostradamus ? Je vous laisse apprécier. Mon avis, c'est que, en fait, on a affaire à un codage très précis, très complet et que tout est voulu parce qu'on a affaire à une mise en place d'un système de codage dont on ne connaît rien, que des initiés se partageaient entre eux. Voilà. Une sorte de truc, de système complet, de... Voilà. Dont je ne retrouve que des bribes. À mon avis, c'est ça. Voilà. Là, vous avez encore Jacques de Molay qui monte sur le bûcher, malheureusement pour lui. Ce n'est pas glorieux pour la royauté française. Et donc, oui, c'est ça. Maintenant, je me dis, voilà, compliquons un petit peu. Alors, c'est parce que on considère maintenant, si on considère qu'il y a eu 1 000 quatrains et non pas 942. Vous vous souvenez dans le précédent épisode, 1 000 quatrains théoriques 10 fois à 100, mais 942 réellement écrits. C'est-à-dire que, à mon avis, si vous voulez, il y a plusieurs niveaux dans les prophéties, selon que vous preniez effectivement l'un ou l'autre nombre complet de quatrains. Et ce sont des lignes d'approche différentes. Je ne serais pas étonné que Nostradamus ait réussi à jongler sur ces différentes lignes. je prends 942 quatrains, j'en prends 1 000, j'en prends 971. Voilà. Moi, je ne suis pas trop risqué. Ça devenait d'une complexité folle à gérer. Donc, à un moment donné, je m'arrête et je dis là, stop, attention, on arrête là. mais c'est amusant quand même. Si on admet qu'il y a eu 1000 quatrains théoriques, le quatrain qu'on vient de voir devient le 787ème. voilà. Donc, ça change un petit peu les nombres. La souris ne veut plus. Ah, d'accord. ça y est. Voilà. Ça change un peu les nombres. Ici, vous avez 573 plus 213. c'est exactement l'inverse de la racine carrée de phi. C'est marrant quand même quand ça se fait. Pourquoi ça fait ça ? Si vous prenez 573 moins 213, cette fois-ci, les deux mêmes nombres, mais d'abord additionner et ensuite soustrait l'un de l'autre. Vous avez 360. Bon, j'enlève le 0. Ça fait 6 au carré. Donc, 6, c'est une clé, etc., etc. A voir l'épisode précédent. On va y revenir bientôt. D'autres termes, je pense que les prophecies de Nostradamus, c'est surcodé. C'est l'expression d'une grande science du nombre d'or et du nombre pi. L'expression d'un code universel d'après les gens de l'époque. Je pense qu'ils croyaient qu'il existe une loi de l'univers, une loi divine qui est présente dans l'univers. Une sorte de science et ils exprimaient dans les prophéties cette loi cosmique, divine qui sous-tend la matérialité. À mon avis, voilà. Donc, très complexe. Et on passe maintenant au quatrain suivant. Le quatrain suivant, il est là. on redémarre sur un quatrain que Roger Prévost attribue aux Templiers, rattache aux Templiers. Le sang du juste à Londres fera faute. Moins, parce que les Templiers, quand ils ont été arrêtés en Angleterre, ils n'ont pas été soumis à la torture. Donc, d'accord ? Et en fait, ils ont tous avoué et du fait qu'ils avouaient, ils étaient quittes. Donc, oui, le sang du juste, ils étaient justes et à Londres, il n'a pas coulé. Le sang n'a pas coulé. Brûlé par foudre de 23 les 6. Là, par contre, c'est retour en France. 23 les 6, comme en français, on dit 80, c'est-à-dire 4 fois 20. Donc, 23 fois 6, c'est-à-dire 138. Ah ben tiens, c'est marrant, il y a eu 138 Templiers en France qui ont été mis en accusation, en tout, pendant le procès des Templiers. D'accord ? Et donc, brûlé par foudre, un certain nombre, a été brûlé, oui. Voilà. Donc, les deux premiers vers se réfèrent, d'après M. Prévost, aux Templiers. Et là, ils ne se trompent pas, quoi. Les deux autres vers se réfèrent à une péripétie de la même époque. La Dame antique cherra de la place haute. Je pense qu'elle tombera de la place haute de même secte. Plusieurs seront oxy. parce qu'il y a eu, dans ces années-là, une grande prophétesse qui avait créé une secte et qui prônait une religion différente de l'Église. Et donc, elle a eu des problèmes, bien sûr, avec l'Inquisition, tout ça. Et, voilà, l'Église en a tué plusieurs. Donc, Prévost dit, oui, ça se réfère, c'est ça, c'est la même époque et ça doit être ça. D'accord ? C'est intéressant. Donc, je pose le quatrain 81, la porte d'entrée vers les Templiers, l'année 1310. Je pose ce quatrain-là qui est le 151ème. Voilà, je constate que en multipliant tous les intervalles de quatrain ici, divisé par 1310, bon, d'accord, ça fait 3. 3, comme ça. Donc ça, ça demanderait une suite, évidemment, et ce n'est pas suffisant comme raccord chiffré. Mais le quatrain est intéressant, vous voyez, c'est intéressant de déchiffrer, de comprendre ce quatrain de cette façon-là, dont Roger Prévost le comprend. Alors, on a aussi celui-là. c'est le 27ème. Alors, on dit, tiens, c'est le 27ème, c'est vachement intéressant. Peut-être que Nostradamus a codé une partie du message ici, parce que 27, c'est, d'accord, c'est 81 divisé par 3. Ah, tiens, tiens, et justement, 27, c'est également pratiquement phi sur 6. Vous voyez, 26, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, contre-coup. Bon, ça, ça reste mystérieux. Il y a deux verres quand même qui se réfèrent bien à un trésor caché depuis des siècles. Alors que mathématiquement, c'est en harmonie avec le nombre d'or et avec le 81, 81. Vous voyez, le truc, c'est comme ça qu'il procédait, quoi. D'accord, voilà. Voici un portrait de Jacques de Mollet. Je passe à un autre quatrain. Donc, je le lis, apparaîtra le temple luisant orné. Ah, bah oui, c'est intéressant ça, alors, pour nous. Le temple luisant et orné apparaît. Oui, tout à fait, alors. par la lampe et cierge la borne des breteuilles. Alors là, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire ? Par la lucerne et le canton d'Estornay. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on verra le grand coq au cercueil. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est Roger Prévost qui nous donne la solution, encore une fois. 8, 5, page 236. Voilà, voilà, ce que Roger Prévost nous dit, voilà, à propos de ce quatrain, le grand coq au cercueil désigne François Ier et tout le quatrain est consacré à ses funérailles. Nous savons que le roi fut enterré et entouré du corps de ses deux fils, celui d'Henri, ramené de tournoi, celui de Charles, ramené de Beauvais. Le cortège s'arrêtait chaque soir pour un office célébré dans une église brillamment illuminée, à la différence des lieux de culte protestants où le dépouillement du décor était de rigueur. La route fait ainsi mille détours dans chaque région. C'est le canton d'Estornay, en particulier par Bornel à côté de Beaumont-sur-Oise et Breteuil avant d'arriver à Notre-Dame-des-Champs où est déposé le corps du roi. Voilà, donc ça demande un peu de réflexion pour comprendre ce que je viens de vous lire mais ça se raccorde bien au quatrain. Et donc, François 1er, ça concerne le cercueil du François 1er, etc., l'itinéraire, funéraire. il est mort en 1547. Donc je me dis, tiens, je vais me mettre en parallèle avec le quatrain d'entrée, le quatrain 81 et son année 1310. Et là, je découvre des raccords encore qui sont très très beaux, quoi, 81 sur 1547. Je croise les 2 4 1, ça fait 5 2 3 6, c'est 2 phi au carré. Voilà, impeccable. 647 fois 81, ça fait 5 2 4, c'est pas très loin de 5 2 3 6, mais pas tout à fait. Donc, c'est pas très précis, mais on avait un résultat super précis avant, donc on est content, on est d'accord, peu importe, le moins précis. Et 647 fois 81, divisé par 1310, ça fait 4 piles. Pourquoi 4 ? Je n'en sais rien. Voilà, donc on parle de la mort de François 1er ici, l'autre quatrain parle de la mort des Templiers. Voilà, c'est... D'accord ? Nostradamus pose des dates dans des quatrain, donc ils ne veulent rien dire, des allusions discrètes à des événements du passé et il y a des raccords chiffrés en passant par le nombre d'or d'un quatrain à l'autre, quand les quatrain ont besoin d'être rapprochés. Voilà. Bon, ici, il manque beaucoup de choses, évidemment, c'est juste une première approche. Voilà. On remarque une chose un petit peu étonnante. Vous voyez, les 9 premiers Templiers qui étaient à Jérusalem qui auraient pu fouiller dans le sous-sol du Temple, dans les vestiges du Temple s'il y en avait encore à l'époque, ils sont revenus en France, en Occident, en 1128. Une coïncidence numérique, c'est que 1128 au carré, ça fait 1272. C'est racine carrée du nombre d'or. Alors, est-ce que la date a été arrangée ? Est-ce que c'est le fruit du hasard qui est exploité par Nostradamus ? Toujours est-il que la racine carrée du nombre d'or, pourquoi on ne s'intéresserait pas au quatrain correspondant, le quatrain 127 ? D'accord ? Et donc, le voici écrit à gauche. Le divin verbe, le divin verbe, c'est l'arche d'alliance, éventuellement, puisque l'arche permettait à Yahvé de communiquer avec les grands prêtres d'Israël. La voix de Yahvé se faisait entendre devant Moïse, donner des oracles, des directives. Elle sera, le divin verbe sera du ciel frappé. Oui, c'est-à-dire que l'arche s'arrêtera de fonctionner. Yahvé ne parlera plus par l'intermédiaire de l'arche. Donc, elle ne pourra plus procéder, qui ne pourra procéder plus avant. C'est-à-dire que l'arche sera d'abord dans le temple de Salomon, puis cachée certainement sous le sol, inactive. Elle sera passive, désactivée. Du resserrant, Cléber nous dit que le resserrant, c'est le prophète, le secret estoupé. Cléber nous dit que estoupé, ça veut dire étouffé, caché. Donc, du prophète, le secret estouffé, caché, oui. L'arche sera cachée, inactive, qu'on marchera dessus et devant. Elle sera dans un sous-sol et donc on marchera dessus. Tout le quatrain peut se référer à l'arche d'alliance. Voilà. Et alors, il peut être intéressant, une idée peut venir. Pourquoi je ne prends pas la moitié du nombre d'or ? Je prenais le 127, je prends la moitié, c'est-à-dire 636, exactement la moitié du nombre d'or. Alors, ce quatrain, il y a la coïncidence qui n'en est pas une, évidemment, ça recommence avec le divin verbe. Vous voyez, au quatrain précédent, il l'avait déjà, le divin verbe. On le retrouve ici. Dieu, le ciel, tout le divin verbe, à l'onde, c'est-à-dire à l'eau. Dieu, le ciel, tout le divin verbe, ça peut tout à fait considérer l'arche. Porté par rouge, pourquoi pas les templiers avec leur croix rouge, s'être rasé. Jean-Paul Clébert nous dit que les rasés chez Nostradamus, ce sont les moines qui avaient le crâne rasé. Reste quand même que les templiers n'avaient les cheveux ras n'avaient pas tout à fait rasé. Mais comme il est précisé, rouge. Bon, j'ai quand même envie de comprendre, porté par sept moines à la croix rouge, à Byzance. Il faut savoir que Byzance est devenue Constantinople et de nos jours Istanbul. La première croisade, vous voyez, quand les occidentaux sont venus monter à l'assaut de Jérusalem et que ça allait finir dans un bain de sang. Malheureusement, ils sont passés justement par Constantinople, donc anciennement Byzance. Peut-être bien que si les templiers ont ramené l'arche en France, ils sont passés par Byzance comme les croisés de la première croisade, c'est-à-dire au nord de la Méditerranée, contre les Ouin, à 300 de très bisons Pour Jean-Paul Kléber, les Ouin, ce sont les cardinaux. Puisque les rouges, le costume, le vêtement rouge, Ouin, sûrement pour devenir cardinal. Je ne sais pas si les hauts dignitaires templiers, quand ils le devenaient, étaient Ouin, je ne sais pas, mais 300 de très bisons. Ce serait d'après M. Kléber des 300 turcs de très bisons. Les templiers ont effectivement affronté les turcs. Deux lois mettront. Bon, etc. Bon, là, c'est un peu moins certain. Horreur puis crédence. Pour Kléber, c'est rejet puis croyance. D'accord. Il reste quand même que ce quatrain est tout à fait évocateur de l'Arche d'Alliance porté par sept templiers. Voilà. On peut l'interpréter comme ça. Donc, j'ai mis en parallèle le quatrain 81 de début, le quatrain qui contient le mot Arche et ce quatrain-là, le 636e. Et je repère les égalités suivantes. 80 divisé par 636. D'accord. Ça fait 1,273. C'est exactement 4 sur pi. C'est très proche de racine de phi. 1,272. Je multiplie 636 par 1310. J'obtiens 1 sur 12. Bon, 12, c'est la clé. Ça ne bouge pas. C'est pi sur phi au carré. On a dégagé la virgule. Une des grandes clés qui allie pi et le nombre d'or phi. Ce qu'aiment par-dessus tout les codeurs de tout poil. Donc, effectivement, ce quatrain 636 s'associe bien au Templier et à l'Arche d'Alliance. Donc, il se pourrait bien que l'interprétation que j'en fais soit exacte. Bon, vous avez d'autres égalités en dessous que vous pouvez consulter si ça vous intéresse. Je ne veux pas assommer non plus avec des tas de chiffres. Donc là, j'étais un petit peu obligé de... J'avais un certain matériel raccordé au Templier. Je devais tout dire dans un seul épisode. Je n'allais pas laisser des bribes pour un autre épisode. Ça serait un peu ridicule. Donc, c'est peut-être un petit peu long. Ça prend la tête un petit peu, mais je voulais tout dire, tout ce que j'avais et qui me semblait suffisamment fort. Voilà. Alors maintenant, voilà, on vient de voir deux quatrains différents. Vous vous souvenez le 127 parce que le... 1 de 172 c'est racine carrée du nombre d'or. Donc, on a pris le plus proche possible. Ça se référait à l'arche d'Alliance. On a pris la moitié, 636, exactement la moitié de la racine carrée du nombre d'or. Ça se référait au fait de porter l'arche d'Alliance. Et là, on arrive à une interprétation alternative qui rejoint la nôtre. C'est-à-dire, c'est une interprétation que rapporte Jean-Paul Clébert dans son livre « Prophéties de Nostradamus », etc. Donc ça, je vais bouquiner, page 246. Il parle du quatrain 127. Le divin verbe sera du ciel frappé, etc. Ce quatrain difficile sollicite plusieurs interprétations. Pierre, brin d'amour, avance l'une d'elles qui ne manque pas d'astuces. Le divin verbe serait l'Eucharistie, porté en procession et frappé par la foudre, ce qui empêche d'aller plus avant. Il cite à propos deux vers du quatrain 736, donc pour nous le 636e. Dieu le ciel, tout le divin verbe à Londres, porté par rouge, sept rasés à Byzance. Selon lui, la pluie, Londres, interromprait l'exposition des espèces, portée par sept cardinaux, rouge rasé, à Constantinople. Il rappelle qu'en 1549, à Bourges, une telle procession fut ainsi dispersée par un gros orage. Donc, on peut remarquer la chose quand même assez stupéfiante, c'est qu'un exégète de Nostradamus, qui est assez loin dans le temps, brin d'amour, rapprochait déjà les quatrain 127 et 636, alors qu'il ne savait pas manifestement que c'était la racine du nombre d'or et la moitié de la racine du nombre d'or. Lui, pourtant, il les rapprochait. Il trouvait des explications convergentes. Et pour lui, ça se rapportait à un événement qui serait arrivé à Bourges en 1549. Voilà, donc je mets les deux dates, 1549. Nos deux quatrains sont séparés par 508 quatrains. Je multiplie la date, 1549, par 508. J'obtiens l'inverse de 127. C'est marrant quand même, puisque on parle justement d'un des quatrains qui est le 127e. C'est étrange tout de même. je constate que 1549 au carré, ça fait 2 fois 12. 12 sans la virgule, c'est la clé, puis divisé par phi au carré. Vous voyez, comme tout s'organise mathématiquement, numériquement, est-ce que le hasard pourrait expliquer ça ? A mon avis, non, ça ne pourrait pas l'expliquer. Alors, on passe maintenant à une autre approche. Je reprends le quatrain où il y avait le mot Arche. Là, ça veut dire troisième centurie, treizième quatrain. Et donc, bon, il est intéressant de voir que Prévost s'est intéressé à ce quatrain-là. Lui, il interprète que les trois premiers vers se réfèrent à des événements arrivés en 1492, et que le dernier vers, quant à lui, se réfère à un événement de 1494. Bon, je vais peut-être le lire quand même. Page 134. Alors, alerte, on a perdu un livre, le voici. Voilà. Il dit, le quatrain, bon, le quatrain Arche mérite toutefois de retenir notre attention à cause de la curieuse évocation de deux captifs occupés à s'entredévorer. De deux captifs, l'autre mangera. Il ne s'agit pas d'une scène de cannibalisme, mais des présages qui accompagnèrent en 1492 la mort de Laurent de Médicis, le grand de Florence. Deux fauves s'entredévorèrent dans leur cage, cependant que, sur l'église Santa Riparata, tombait Una Saita, c'est-à-dire la foudre qui entailla profondément le flanc du dôme, l'Arche. C'était l'annonce d'une période de crise économique, or et argent fondus. Les militaires, la flotte napolitaine, alliée de Florence, submergée à Rapallo, au printemps 1494. C'est vachement intéressant, quoi, parce que donc, on en extrait deux dates, deux années. et on constate par la suite que si on additionne ces deux années multipliées par le numéro du quatrain, on obtient 636. 0,2. C'est effectivement la moitié de la racine du nombre d'or. 636. Voilà. Vous prenez l'inverse, vous prenez la même chose, quoi, finalement, multiplié par 81, le numéro du fameux quatrain templier, vous prenez l'inverse du tout, vous obtenez 1,94, 11. Mais pi sur phi, c'est égal à 1,94, 16. Donc très proche là, très proche là quand même. Donc les dates données suggérées par Roger Prévost semblent tout à fait exactes et voulues par Nostradamus pour donner un certain sens chiffré à son quatrain. Donc ici sur l'image, sinon vous avez l'arche d'alliance au premier plan. en compagnie de Moïse. Et derrière, c'est le tabernacle qui, l'enclos avec la tente, je suppose, qui devait recevoir le coffre sacré. Et maintenant, on s'intéresse au quatrain qui contient Alliance, ici, là. Et là, pour Roger Prévost, la date qui est incriminée, c'est la date de 1528. Donc je vais peut-être vous passer la citation précise, d'accord ? C'est dans le livre de Roger Prévost, page 134. Il met en parallèle le contenu du quatrain avec des événements qui sont survenus qui concernent l'année finalement 1528. Alors que ça ne veut rien dire apparemment, vous voyez, il faut déjà vachement chercher pour trouver ça. et donc c'est reparti. Vous prenez le numéro du quatrain, 404, vous multipliez par la date, vous avez l'inverse de 162, pratiquement le nombre d'or. Vous prenez la date divisée par 1528 au carré. 1528, l'année où les Templiers auraient rapporté l'Arche en France. Vous obtenez 12, c'est toujours la même clé habituelle, à base de phi et pi. Et donc toujours, vous prenez cette fameuse date de 1528 au carré, c'est marrant ça, ça fait la racine de phi. Bon, je n'y reviens pas. Et on reste encore sur notre quatrain Arche et Alliance. Alors, cette fois-ci, on va entrer plus profondément dans les quatrains. On va compter le nombre de mots. Parce qu'après tout, si d'une part, Nostradamus, il a mis certains mots pas dans n'importe quel quatrain de façon à suggérer des mathématiques, des nombres. À l'intérieur des quatrains, il aurait pu aussi s'amuser si on sait qu'ici, à gauche, c'est le nombre Arche, le mot Arche qui est le plus important. Bon, on peut penser que toute la structure du quatrain reflète cela. c'est le cas, quoi. parce que vous voyez ici, vous avez le mot Arche. Il y a 4 mots avant et 24 après. 24, c'est 2 x 12, la clé. 24 par 4, ça fait 6, la moitié. et en ce qui concerne si j'ajoute Alliance pris de son quatrain respectif correspondant on a 11 mots avant Alliance, 15 mots après. 15 x 4, ça fait 60. C'est la moitié de 120, donc avec la clé 12, c'est parfait. Dans son quatrain correspondant le mot Arche est le cinquième mot, le mot Alliance est le douzième mot. D'accord ? Bon, ce n'est pas laissé au hasard, parce que 12 divisé par 5, ça refait 24. Par le plus grand des hasards, évidemment, qui n'en est pas un. Et on continue. Si on regarde le quatrain Arche ici en couleur, je mets le mot Arche en rouge. Ensuite, pour les deux vers premiers, il y a 12 mots qui suivent. Les deux derniers vers sont faits de 12 mots en correspondance avec la clé 12. Pas de problème. On voit donc que ça a été totalement fait exprès. On pourrait dire le 11 n'est pas parlant. Oui, mais ça permet justement à Alliance d'être le douzième mot. donc, ces deux quatrains contenant deux mots clés essentiels. Voilà, les deux mots clés sont très bien mis en valeur par rapport à des clés numériques simples en relation avec le nombre pi et le nombre d'or. Notre-Dame nous fait comprendre que ces deux mots sont pour lui très importants, effectivement. ici, oui, dans une version, dans un... Bon, c'est encore un livre à montrer que je vais montrer tout de suite. Alors là, je ne vois pas grand-chose. J'espère que vous allez le voir quand même. Vous voyez, c'est une réédition des prophéties de Nostradamus de Michel Chomara en fac similée. Une édition de 1568. Et là, on repère qu'il y a à la fin de la centurie 6, on considère donc ce fameux six-centième quatrain dont j'avais parlé dans l'épisode précédent. On avait vu, c'est le seul écrit en latin, voilà, parce que la clé 606, la moitié de 12 ou 120, toujours pareil, c'est toujours dans le même sens. C'est en raccord aussi avec l'Arche d'Alliance. Pourquoi ? Parce que l'Arche d'Alliance, au niveau de ses dimensions, quand vous divisez une dimension par une autre, et en fait, elle n'a que deux dimensions, ça fait 0,6 la division. D'accord ? C'est marrant, la proportion de l'Arche c'est 0,6, évidemment. 1,2 divisé par 2, comme de par hasard, comme de bien entendu. L'Arche de Noé, c'est pareil, même chose. Elle est beaucoup plus grande, mais la proportion est la même. C'est 6, 6. Donc, et pour d'autres raisons aussi, le six-centième quatrain de Nostradamus est écrit en latin et se fait remarquer dans l'édition des prophéties de 1568. Il n'est pas numéroté. Il n'est pas numéroté. Voilà. Donc, le dernier numéroté de la série, c'est le 99ème. Donc, en fait, en tout, le 599ème. Évidemment, ce nombre divisé par le total des prophéties, ça fait évidemment racine de phi sur 2. Évidemment. Avec une très bonne précision. Comprenez ? C'est tout le temps comme ça, ajusté comme ça. Tout est mis à contribution au niveau des nombres pour nous faire comprendre certains rapprochements au niveau de certains thèmes. Ok. Il n'y a jamais de hasard. On continue ici. C'est un tableau de, je ne sais plus si je l'ai dit, de James Tissot, encore, environ l'année 1900. Les porteurs de l'arche, ça devait être des lévites qui portent l'arche tandis qu'elles traversent le Jourdain. Ou peut-être la Mer Rouge. C'est un miracle. Considéré comme un miracle, mais n'est-ce pas l'expression d'une certaine technologie fabuleuse ? C'est la question qui est posée. Donc ici, je me dis, tiens, le 6 centième qui se fait remarquer. D'accord. Donc je reprends celui de Divin Verbe porté par Rouge 7 rasé, l'arche d'alliance transportée. Le 636ième, bon, je n'y reviens pas. Je multiplie les deux nombres. J'obtiens l'inverse de 262, pratiquement, le carré du nombre d'or. maintenant, je divise ces deux mêmes nombres. J'obtiens 12 divisé par racine de phi, pile. D'accord ? C'est un peu sophistiqué, mais ça marche encore, ça marche tout le temps. Donc, pi sur phi au carré égale 1,2. La clé, une des clés fondamentales qu'on retrouve partout, partout. On va me dire, oui, évidemment, vous faites flèche de tout bois, vous trouvez des raccords numériques partout. Ce n'est pas parce que Nostradamus les y a mis, c'est parce que vous, vous avez l'esprit fragile et que de toute façon, vous trouveriez des raccords dans n'importe quoi. Vous prendriez le botin mondain, voilà, et à ce moment-là, dans les numéros de téléphone, vous allez trouver le nombre d'or, le nombre pi, évidemment, c'est facile. Eh bien, à mon avis, non, je m'inscris en faux contre cette affirmation. Il est évident, d'après les résultats que j'obtiens, à mon sens, mais je suis intelligent, ça a été, il en a été disposé ainsi par Nostradamus, par ceux ou celui qui a écrit les prophéties. On n'obtient pas ça par hasard. On mesure sa cuisine, eh bien non, on ne trouve pas ça. C'est trop fort, c'est trop complet, trop précis. On arrive au bout de ce diaporama et on arrive avec, on va terminer avec, attendez, le 4, 4, 2, d'accord, 404, 404, 404, d'accord. Donc je regarde ici, à droite, un quatrain qui m'interpelle parce qu'il contient deux fois le mot France. Donc si je cherchais à savoir si l'arche a été ramenée en France, je me dis, tiens, c'est pas mal ça. Alors, il faut savoir que le mot France est beaucoup présent dans les prophéties. Donc c'est difficile parce que quand vous avez une quinzaine de quatrains à étudier en parallèle, la vache, comment faire ? Alors je prends un quatrain où il y a deux fois le mot France. C'est peut-être le seul, je ne me souviens plus en fait. Je pense que c'est le seul où il y a deux fois le mot France. Donc je me dis, là, Nostradamus attire spécialement notre attention sur la France. Et je regarde ce qui contient, ce qui contient des allusions au fait que les Templiers ont ramené l'arche en France. Les Templiers venaient au départ de Champagne, de Troyes, la région, une province française. Donc par mort, la France prendra un voyage à faire. Bon, par mort, mystère, il fallait quand même faire attention parce que l'arche pouvait tuer. Il fallait être prudent si on portait l'arche. Bon, les Templiers sont finalement morts, on l'a vu. la France prendra un voyage à faire. Oui, c'est intéressant. On pourrait peut-être dire que la royauté française a commandité, a envoyé une expédition à Jérusalem pour aller chercher l'arche et la rapporter. Un voyage à faire. Classe par mer, c'est-à-dire la flotte par flotte. Peut-être que l'arche a été transportée par bateau sur la Méditerranée. Marché, Mont-Pyrénées. les Templiers après ont peut-être traversé les Pyrénées. Alors, Espagne en trouble, là, je ne sais pas. Marché, jantes militaires. Oui, les Templiers étaient bien des militaires, ils ont marché à ce moment-là. Des plus grandes dames, les dames, ce sont les rois, la haute noblesse. Des plus grandes dames, en France, emmenées. est-ce que des rois, des personnages très importants en Occident ont été concernés par l'histoire de l'arche rapportée ? Très certainement. Donc, à la limite, je trouve sympa ce quatrain qui contient deux fois France et qui évoque pas trop mal quand même le retour de l'arche en France. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même allusif. Et je m'intéresse à ce quatrain-là, 5,89. Il m'interpelle parce que son contenu, dedans, Hongrie par Bohème, Navarre. Bon, là, je ne sais pas, ça parle de différentes provinces, mais par bannière feinte, c'est-à-dire sous fausse bannière, sédition, c'est-à-dire révolte ou tumulte. Par bannière feinte, par bannière feinte, tumulte, sous fausse bannière, par fleur de lys, pays, la France, dont sur les armes, les blasons, il y a trois fleurs de lys, portant la barre. On transporte effectivement l'arche d'Alliance en portant des barres. Le dernier verre, je ne sais pas. Mais enfin, il y a quand même deux verres qui sont pas mal évocateurs, qui pourraient être interprétés comme le fait que la France a porté l'arche d'Alliance. sous fausse bannière. Alors à gauche, à ce moment-là, je vois ce que ça donne au niveau des nombres. Je prends mes deux numéros de quatrain, le rang dans les prophéties. Ici, je divise l'un par l'autre, j'obtiens 1619. Le nombre d'or, c'est 1618. C'est pas loin du tout. Je les multiplie, et je les divise par la date du retour probable de l'arche, 1128. J'obtiens exactement le carré du nombre d'or divisé par deux. C'est marrant. Et finalement, je vais, voilà, je prends un des quatrain, le 302, j'additionne le par, au quatrain qui contient le mot arche. j'obtiens 515. C'est exactement pi divisé par phi. Toute virgule dégagée, 515. Donc je me dis, oui, ça a pu être fait volontairement. C'est pas parfaitement complet, c'est pas une démonstration mathématique parfaite. Ce sont quelques bribes qui me semblent intéressantes. Il est bien possible, oui, que l'Astradamus se soit servi de ces deux numéros pour faire des allusions à l'arche d'Alliance qui est rapportée en France. Voilà. D'accord. Et nous retrouvons nos braves templiers. Voilà, donc si vous voulez, on arrive au bout de ce diaporama. Ça a peut-être pas toujours été facile à suivre parce qu'on parle de choses quand même qui sont chiffrées. Ça peut faire mal au crâne au bout d'un certain temps. Devant l'importance que ça a, j'ai tenu à vous en parler. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Là, on parle de choses qui sont en fait, oui, très importantes parce que c'est la première fois que quelqu'un dit ça. Ce dont je vous ai parlé, c'est la véritable façon d'entrer dans les prophéties. Je vois pas comment on peut y entrer sans passer par les mathématiques. C'est pas possible, à mon avis. parce que vous pourrez jamais rien démontrer, ni certainement pas prévoir le futur. Il y a certainement beaucoup de choses qui sont dans les prophéties de Nostradamus qui donnent des prévisions du futur. Encore faut-il être capable de retrouver ça. Vous voyez un peu, on met les pieds dans quelque chose quand même d'assez complexe. Voilà, j'ai d'autres dossiers concernant Nostradamus. Je peux vous en parler dans des épisodes à venir, notamment sur la grande pyramide. J'avais bossé sur l'année 1999 qui est annoncée par Nostradamus. Voilà. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'ai mis pas mal de matériel. J'aurais pu faire une vidéo plus courte, mais je tenais à passer ce message in extenso, parce que, voilà, il y a peut-être des gens un jour qui vont s'intéresser à ce travail, qui vont donner des extensions, qui vont aller plus loin que moi. Je verrai, je pense, je verrai comment va se comporter cette vidéo dans l'audience. Si c'est pas trop mal, je ferai une suite avec peut-être la grande pyramide dans Nostradamus. J'ai des découvertes sous le coude. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Et à ce moment-là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.